Ravie de vous proposer ce petit temps d'échange autour du projet. Aujourd'hui, on a une vingtaine, plus d'une vingtaine d'établissements inscrits sur l'île de la Réunion. Je vais vous inviter à faire un petit tour de table, vous présenter qui vous êtes, dans quel cadre s'inscrit votre potager, éventuellement votre plat, votre recette préférée du moment. Moi, c'est la ratatouille et j'ai hâte que l'été arrive en métropole. Voilà. Qui veut commencer sur les écoles ? Allez, monsieur Barré. Bonjour à tous. Moi, c'est Guillaume Barré. Je suis enseignant, je suis professeur des écoles pour une classe de CE1 à Saint-Benoît, à l'école Les Girofles. Nous commençons un potager cette année avec une petite participation financière de la cité éducative, un dispositif mis en place par la mairie. On profite un peu de ça. On est vraiment au tout début. Là, on vient à peine de commencer à avoir des pierres. Il faut qu'on soit livré, qu'on nous livre de la terre. Donc, on est vraiment au tout prémice, au tout début de ce projet. Donc, voilà, on sera dans cette catégorie-là. Génial. Un plat ? Ah oui, c'est vrai. Alors, un plat. Je dirais le chili s'incarné. Oui, parce que je n'ai pas de viande. Mais ça, c'est un plat que j'aime beaucoup. Ok. Je pense la parole. Tu veux prendre le relais ? Super. Patrick. Ne vous battez pas. Peu importe. Bon. Bonjour. Bonjour. Donc, moi, c'est Catherine. Moi, je suis enseignante à l'hôpital des enfants de Saint-Denis. Donc, on a démarré un potager il y a déjà plusieurs années, qui avait été un peu en stand-by parce qu'il y avait eu des travaux dans notre cours. Et là, on a recommencé. Sauf qu'à nouveau, on a eu des nouvelles jardinières surélevées parce qu'on a engagé la majorité des enfants qui sont en fauteuil roulant. Donc, on a demandé la construction de jardinières surélevées en bois. Et là, depuis un mois, on a un petit souci. C'est que nos jardinières ne tiennent plus la route et qu'elles commencent à s'effondrer. Donc, on a toutes nos plantations qui sont un peu en stand-by. Donc, on va démarrer un petit carré potager au sol. Et là, on attend que les jardiniers de l'hôpital nous désherbent un peu tout. Ils nous fassent une petite place. Donc, malheureusement… L'innovation. Oui. Alors, on essaye de mettre ça parce que c'est vraiment le… Enfin, puis c'est un projet qui plaît énormément aux enfants et qui leur permet de faire autre chose et puis sortir de leur chambre d'hôpital. Donc, c'est très sympa. Voilà. Donc, on fait des petites choses. On fait de la germination en classe, à l'extérieur. Là, on est à fond dans la plantation de baobab. On fait plein de petites choses. Mais voilà, je ne sais pas la quantité de légumes qu'on va pouvoir récolter. Bon, on a quelques fraisiers déjà. Des échantillons. On a commencé par des échantillons. Voilà, on pratique des petites choses. On a beaucoup d'herbes aromatiques aussi. Ah, super. Voilà. Très bien. Et mon plat, je ne sais pas… Du moment. Je dirais que j'aime beaucoup les légumes. Donc, le tien aux légumes, pourquoi pas. Voilà. Ah, c'est bon. OK. Très bien. Christian. Oui, bonjour. Bonjour. Christian Métraud. Je suis enseignant à l'école maternelle des Floralie, Petite-Île. L'année dernière, l'établissement a participé à la Coupe de France du potager. On a été lauréat. C'était la première fois. L'année dernière, c'est la première fois où on participait, où on créait le potager. On n'avait pas trop pris conscience que le sol était important. Donc, cette année, on a commencé à préparer, on prépare notre sol. C'est-à-dire qu'on fait vraiment l'effort que le sol soit prêt avant de commencer vraiment les plantations. Donc, on est à sept classes. C'est les sept classes d'école maternelle de la Petite à la Grande Section participent. Toutes les classes participent. Le projet, c'est que les parents puissent venir participer au potager à l'école régulièrement. On a en activité qui vont se greffer sur le potager. On a une compteuse qui va nous aider à créer un compte autour du potager. Et également, elle va nous aider à faire les illustrations. Il y a également une association qui est à côté de l'école, qui, elle, nous permet d'avoir les ressources en service civique, qui sont aussi dans le domaine des plantations. Donc, ils viennent faire des animations. On a pu avoir des conventions avec eux et la mairie. Donc, ils viennent nous aider à faire des actions au niveau de l'école, et pour les enfants et les parents. Que ce soit les semis, que ce soit l'entretien des carrés potagers, que ce soit, là, il va y avoir une action pour la journée de la femme, toujours en s'appuyant sur le potager. Donc, on essaie vraiment de faire en sorte que le potager soit, on va dire, le petit focale qui permet de remettre du lien social au sein du quartier et à l'école. Et cette association, pendant les vacances scolaires, s'occupe du potager avec ses adhérents. Donc, on n'a pas ce problème d'entretien, d'arrosage et de gaspillage. Voilà. Très bien. Le plat préféré, le gâteau de patates douces. Super. C'est bon, on va avoir un menu complet. Voilà. C'est l'école de La Fontaine. Bonjour. Bonjour. Je suis à l'école La Fontaine, d'une classe de petite section. Donc, nous aussi, on a participé l'année dernière et on a été lauréats avec ma classe. Donc, cette année, on continue l'aventure. Moi, effectivement, j'ai bien pris conscience que la terre était très importante. Nous, le projet jardin, il avait commencé il y a 4-5 années. Mais la terre n'était pas bonne. Il y a aussi des mauvaises herbes qui envahissent énormément. Donc, la place du compost, du paillage. Et on fait partie aussi du projet de TCO sur la réduction des déchets. Là, vraiment, toute l'école s'est intégrée. La cantine. Donc, on fait un compost avec la cantine. L'autre classe, elle fait un longuet-compost. Donc, on a du liquide azoté. Le jardinier, il a un deuxième compost où il garde les feuilles. Comme ça, ça fait un compost en dessous. Mais ça me permet aussi d'avoir du paillage. Donc, moi, j'ai fini récolté quelque chose. La dernière fois, on a récolté les graines de brède. Donc, après, la récolte des graines de brède, on a remis des feuilles. Et dès que mes plantes sont sorties de terre, je recouvre de feuilles. Parce qu'avec des petites sections, je ne peux pas… C'est moi qui fais beaucoup de désherbage. Mais si je peux le diminuer grâce aux feuilles, j'arrive à énormément diminuer mon désherbage. Et j'essaye de transformer mon jardin, qui est essentiellement potagé, en un jardin aussi de découverte. Là, j'ai un espace d'herbe qui se crée pour qu'on puisse faire des activités à l'intérieur du potage. Pareil, un petit peu de vie. Et on va faire la vie des parents et on va offrir des bulbes qu'on aura plantées dans des pots biodégradables qu'eux pourront mettre en terre. Comme on a aussi gagné, grâce au Coupe de France, une visite au Jardin Botanique, à côté de notre école, à Saint-Luc. On a aussi transmis un petit pot. On est revenu avec des salades qu'on a mises dans le jardin et des graines de brède qu'on a emmenées aux familles. Donc, on essaye de créer des deux. Super. Et quant à mon plat préféré, c'est pas mal aussi la ratatouille et beaucoup les galettes parce que même si je suis à La Réunion, je suis d'origine brefette. C'est une brefette. On a partout. Voilà. Merci. Il reste, on va, Christophe. Bonjour tout le monde. Ah, pardon. Vas-y, Charlotte. Non, allez-y, allez-y. Bonjour. Donc, moi, c'est Christophe. Je suis l'enseignant à la maternelle Stella, donc à Saint-Leu aussi dans l'Ouest. Nous, c'est la deuxième année aussi. On va participer à la Coupe de La Réunion des Potagers. L'année dernière, on avait été lauréats également. Donc, nous, on a un potager. Donc, on a investi un espace qui était complètement laissé à l'abandon de l'école, sur lequel on a créé six buttes de permaculture qui correspondent à six classes. Donc, chaque classe peut investir une butte quand elle veut. Malgré tout, souvent, on fait des plantations communes. Donc, on avait commencé par des salades qui ont été récoltées, consommées par les enfants. Chacun repart avec sa salade. Là, on a planté des brèdes. Malheureusement, on a des tangs dans l'école qui viennent fouiller dans les buttes de permaculture et qui doivent certainement aussi consommer les pousses de brèdes. Donc, il ne nous en reste pas beaucoup. Mais ce n'est pas grave, ça fait partie du jeu. Après, nous, on est essentiellement orientés dans la réduction des déchets, qui est quand même un fléau sur l'île. Donc, on essaye d'inculquer ça à nos élèves. Donc, on a un poulailler, on a des composts un peu partout dans l'école. Donc, l'idée, c'est vraiment non seulement de réduire nos déchets dans les classes, mais aussi de réduire les déchets de la restauration scolaire. Donc, tout ça, ça permet d'avoir des poubelles un peu moins conséquentes. Malgré tout, on n'y arrive pas encore à faire du zéro déchet, mais on a envie d'y tendre. Le potager, nous, c'est un lien qu'on a créé pour faire revenir les familles dans l'école, puisque, en fait, une fois par période, on fait des ateliers potagers avec l'ensemble des familles qui le souhaitent. Et donc, le mercredi, on vient, on prend ça sur notre journée de solidarité. Les enseignants doivent connaître. Donc, on fait des demi-journées de solidarité ou des heures de solidarité. Et voilà, c'est accepté par un inspecteur, heureusement. Et donc, les parents viennent et puis on les accompagne. Et puis, soit on entretient le potager, les cibules de permaculture, soit on crée de nouveaux espaces dans l'école. Donc là, on a créé un nouvel espace où on a fait un carreau de tomate. Donc, voilà. Donc, c'est des trucs qu'on aime bien faire parce que ça crée du lien. C'est toujours convivial, jovial. C'est toujours très sympa avec les parents. J'ai fait grand-ce, vous organisez ces… Une fois par période. En tout, ça fait cinq fois dans l'année. Mais c'est bien, cinq mercredis matin, cinq matinées, c'est super. Et donc, voilà. Et puis, ça nous permet aussi de les investir dans le projet Eco-Ecole, qui est un projet un peu plus large. Donc, voilà. Quoi vous dire de plus ? Nous avons des herbes aromatiques. On n'a pas de choses parce que du coup, comme les parents l'investissent, ils ramènent des choses aussi qu'ils plantent là où ils veulent. Donc, c'est sympa. Et voilà. Je ne sais pas. Après, je n'étais pas au tout début de la réunion. On demandait un plat préféré du moment. Un plat préféré du moment. En ce moment, je suis très fruit. Ça tombe bien. Il y en a beaucoup. On mange des fruits, des pitagas, des nages et encore des bananes et tout. Non, en ce moment, c'est les tourbilles. OK. On a encore trois présentations derrière les tourbilles. Je ne sais pas si vous pouvez voir Bainjoin aussi. Allez-y. Vous m'entendez ? Oui. Je ne suis pas trop habitué à… Je ne suis pas trop habitué à… Je ne suis pas habitué à… C'est bon ? Je continue ? Il y a un décollage. Allez-y, je vous entends. Allez-y, c'est bon. Oui, je vais donc continuer. Il s'agit de l'école de Beaufond de Saint-Benoît. Je fais un petit coucou à Guillaume. On est juste à côté l'un de l'autre. On a travaillé ensemble il y a quelques temps. À l'école de Saint-Benoît, on a fait un… On a initié un petit jardin depuis le mois de septembre. On travaille dessus avec un trou de parents. Et donc, deux heures par semaine. Un soir par semaine. Et puis, le midi, moi, je prends des groupes d'élèves aussi pour faire avancer le travail. Donc là, on a beaucoup travaillé à la mise en place, à désherber, à préparer les buts. On a eu une petite déconvenue au mois de décembre parce que pendant les vacances, ça a tellement poussé qu'on a vraiment eu l'impression qu'il fallait tout partir de zéro malgré le paillage. Donc là, j'ai réussi à obtenir un bon camion de broyat. Donc, on va couvrir tous les sols qu'on a désherbés. Et en attendant, en fait, là, on commence à être impatients parce qu'on attendait les beaux jours pour pouvoir semer. Parce que là, c'est juste pas possible avec le temps qu'il fait. Et puis, voilà. Donc, moi, j'ai plein de questions par rapport au concours. Parce que quand j'ai eu vent de ce concours-là, je me dis, c'est bien, ça va nous stimuler, ça va nous donner envie d'aller à fond. Mais je ne sais pas du tout quels sont les tenants et les aboutissants. Je ne sais pas à quoi ça nous engage. Je ne sais pas vers quoi ça nous emmène. Voilà. Donc, c'était pour moi, c'était juste une manière de se donner de l'élan, quoi. Et puis, de faire un peu d'émulation. Donc, voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Pour l'instant, notre jardin, il avance bien. Et on aime bien faire des trucs au quotidien pour tout le monde, les parents et tout ça. Mais après, on aimerait bien aménager, faire des décorations. Donc, du coup, les enfants, ils veulent participer. Et du coup, ça les stimule aussi. Donc, ils sont heureux. Et voilà. Ok. Je vais répondre à votre question. Je ne sais pas si les enfants apprécient beaucoup. Je vais répondre à votre question. Je vais répondre à votre question juste après les présentations. Alors, attendez. Je vais répondre à votre question juste après les présentations. Ok. Très bien. Merci. Merci. Alors, le repas, le plat préféré. Merci. Moi, c'est le bret de manioc. Et moi, le bret de citrouille. Je ne connais pas le bret de citrouille. Je vais regarder ça. On peut, du coup, les bains joints. Bains joints. Oui. Je ne sais pas si je le dis correctement. Oui. Ici, les bains joints. Ici, les bains joints. Eh bien, bonjour tout le monde. Nous, on est donc une école élémentaire. On a un potager qui a quelques années. Donc, maintenant, ça tourne plutôt bien. On a participé l'année dernière à la Coupe de France. Et pour rejoindre ce que disait la collègue, c'est effectivement, c'est stimulant parce qu'il y a un rendez-vous, parce qu'il y a des pistes pédagogiques, parce que ça suscite, comment dire, une espèce de veille comme ça. Et c'est vrai que c'est un peu la difficulté du potager, c'est-à-dire de tenir sur la durée, de stimuler les élèves, les groupes, tout ça. Et du coup, nous, cette année, on a mis en place un atelier jardinage hors temps scolaire chaque semaine. Et donc, sur un petit groupe d'élèves qui change à chaque période, ce qui permet d'initier un petit peu tout le monde, mais que ce soit facile à encadrer. Et puis, on a développé un certain nombre de partenariats et on recherche chaque année quelles associations, quels partenaires éventuels pour nous aider, notamment sur l'aspect scientifique, parce que c'est compliqué. Et puis, sur tout ce qui est amendements, comment est-ce qu'on fait cohabiter tout ça, puisqu'on plante parfois un peu sans savoir. Après, ça pousse, ça pousse trop tard, quand est-ce qu'on récolte. Enfin, voilà. Donc, il y a toute une alchimie à trouver. Et la difficulté, c'est un petit peu de trouver les partenaires, c'est-à-dire, par exemple, pour le paillage. Bon, moi, au début, j'allais chercher du paillage sur une aire où les élagueurs jetaient. Parfois, c'est un peu un travail solitaire, un peu difficile, qui demande pas mal d'idées de plus. Et c'est un peu fastidieux. Bon, c'est hyper motivant et c'est très gratifiant. Mais, voilà, des fois, que ce soit au niveau de la mairie et des différents services, on n'est pas toujours aidé. Et d'autre part, l'idée, là, ce serait d'ouvrir notre potager qui est assez grand pour en faire un jardin partagé municipal qui permettrait qu'il y ait une espèce de vie et, comment dire, que ce soit pas un espace qui est confisqué, finalement, au milieu de l'école, derrière des clôtures, mais que ce soit vraiment ouvert aux parents, etc. Donc, on en est un peu là dans notre évolution. On a mis en place une serre, on a fait intervenir des artistes. Enfin, là, on a pas mal développé, décoré et créé des nouveaux espaces. Et voilà, donc, ravi de participer encore avec vous. Et puis, en ce moment, c'est les fruits et confitures de mangue. Ah, super. Génial. Et il nous reste Laurent. Oui. Je ne sais pas si vous me voyez. On voit, on vous entend même. D'accord. Donc, je suis Laurent Subrenat. Je représente l'école Bois-Jolicoeur à Trois-Bassins. Donc, voisine de l'école Benjoin que l'on vient d'entendre précédemment, avec Morgane. Donc, dans notre école, nous avons un potager depuis quatre ans maintenant. On a commencé avec un espace qui était abandonné, avec une terre très caillouteuse, très pauvre. Donc, il a fallu commencer par enrichir les sols, dépirer, désherber. Et là, au bout de quatre ans, je trouve que la qualité du sol maintenant est très satisfaisante à force d'amendements. Maintenant, on essaye plutôt de récupérer les déchets verts qui sont produits sur place. Donc, le jardinier me met de côté les feuilles. On fabrique aussi notre compost avec les déchets dégoûtés, avec parfois les déchets de la cantine, avec les déchets d'élagage, etc. Donc, on produit sur place nos composts. Nous sommes aussi dans le projet de la communauté des communes, qui consiste à réduire les déchets, notamment les déchets organiques. Donc, on sensibilise beaucoup les enfants à la réduction des déchets, en les mettant en valeur, soit par l'amendement dans le poulailler, soit pour amender le potager. On a ajouté aussi des hôtels à insectes pour agrémenter un petit peu le potager. Le poulailler, il est tout nouveau. On l'a installé cette année. Ça occupe beaucoup les enfants et ça fait tout à fait le lien avec le potager, qui nous sert de réserve de nourriture aussi pour les poules. Donc, on les nourrit en brède, on les nourrit aussi en maïs, en grains. On a quelques graminées aussi à leur disposition. Voilà, donc, ça s'organise deux fois par semaine. J'organise des ateliers de jardinage, hors temps scolaire, bien sûr, parce qu'on n'a pas le temps, malheureusement, dans le temps scolaire. Donc, je prends des petits groupes qui touchent toutes les classes de l'école. Et comme en faisant des rotations, on arrive en fin d'année à ce que chaque élève volontaire, je crois que les volontaires, puissent mettre la main à la terre et puissent s'initier aux joies du jardinage. Voilà. Avec élèves. Voilà. Et la difficulté qui reste, c'est comme celle que l'on vient d'entendre avec Morgane tout à l'heure, c'est d'essayer de fédérer un petit peu toutes les énergies qui sont autour de nous, mais qui sont dormantes. Il faut réveiller. Essayer de réveiller un petit peu les parents et puis parfois aussi les collègues qui ne sont pas toujours à fond là-dedans. Donc, on se sent un petit peu seul des fois. Je vois Morgane qui sourit derrière, donc je pense qu'il sait de quoi je parle. Voilà. OK. Super. Pour rebondir sur toutes ces belles présentations, déjà, on va être obligé de sortir une coupe du poulailler si tout le monde se met à faire un poulailler. Il y a quand même beaucoup de poulaillers qui se mettent en place. Mais pour ce qui est du concours, vraiment, l'objectif, c'est de proposer un dispositif qui puisse déjà enthousiasmer, mobiliser, d'une certaine façon, les participants. Et essayer de rattacher des gens par le biais d'un concours qui rend la démarche peut-être plus attractive pour certains. Donc, il y a cet aspect-là. Et c'est aussi un dispositif d'animation. Donc, on est aussi là pour vous aider, que ce soit par des supports, des visios, des mises en relation, pour pouvoir justement progresser dans votre projet. Ce qui est intéressant et ce qu'on souhaite vraiment mettre en avant, c'est que la coupe, il y a une dizaine de prix, désormais. Donc, on prend aussi bien en compte l'aspect productif, l'aspect pédagogique, l'aspect des sols, comme vous l'avez évoqué. Et cette année, et l'aspect aussi accessibilité. On a la chance, une petite annonce, d'ajouter cette année un prix sur la pérennité du projet, la pérennité du potager. Est-ce qu'on a réfléchi à son projet, à l'inscrire dans le temps, etc. Voilà. Et pour le petit coup de pouce, voilà, justement aussi, on peut vous mettre en contact avec nos deux personnes clés sur place. Moi, j'ai eu la chance de passer un mois l'année dernière sur l'île de La Réunion. Bon, malheureusement pas à la période des fruits. Mais voilà, c'était au mois de d'août. Mais on a deux personnes sur place, donc Marjorie et Pénélope, qui sont virtuellement connectées. Voilà. Qui peuvent se présenter si elles peuvent parler. Bonjour à tous. Donc, oui, moi, je suis Marjorie. Je travaille pour l'Andestini, donc sur un autre programme qui s'appelle les champions de l'alimentation durable et de la biodiversité. Je reconnais quelques visages. On avait Catherine, je vois, qui était en formation, Christian, tout ça. Donc, il y en a qui nous connaissent. Mais voilà. Donc, nous, on intervient dans des écoles. Donc, cette année, on va du CE1 jusqu'au lycée pro. Et on intervient à peu près une fois par mois pour discuter des sujets autour de l'alimentation. Et on rajoute à ça un petit peu d'ateliers potagers pour mettre les mains dans la terre. Voilà. Cette année, l'année dernière, on avait quatre établissements sur la rivière Saint-Louis et Saint-Louis. Et là, on a dix établissements scolaires et on va jusqu'au port. Et donc, on reste sur la côte ouest jusqu'à Saint-Pierre. Voilà. Donc, voilà. Donc, on a physiquement une présence sur place qui peut éventuellement être sollicitée si vous avez besoin d'un petit coup de pouce sur tel ou tel sujet ou besoin d'un temps particulier. Et on a aussi l'opportunité d'avoir des super associations qui sont impliquées dans le programme comme T-Planteur. Si vous voulez vous présenter, je peux en dévoiler plus. Présenter ce que vous faites. Qui vous êtes ? Oui, bonjour. Donc, du coup, je me présente un petit peu. Parmi tous ces personnes-là, je pense que soit certains connaissent T-Planteur ou soit me connaissent aussi, précisément. Bon, forcément déjà Marjorie et Pénélope, puisqu'on a amené à souvent croiser nos activités. Et certains enseignants, certains, j'ai pu les voir sur différents thèmes. Il y en a certains que je connais un peu. Alors, du coup, nous, l'association de T-Planteur, on est une association de Saint-Louis. Donc, notre siège se trouve à la rivière Saint-Louis, mais notre activité principale est sur Saint-Louis. Donc, nous, on est une association qui se positionne sur l'environnement et le développement durable. Et nos activités graduent vraiment autour du jardinage, mais on est vraiment dans un sens très, très large. Parce qu'actuellement, on a des activités en accompagnement dans les cités, surtout de Saint-Louis. On accompagne les personnes à s'appuyer des espaces à planter. Parce que ça peut être différentes thématiques, ça peut être juste pour en délire. C'est un thème beaucoup dominant ici à la Réunion, tout ce qui est médicinal ou autre. Et voir endémique indigène aussi. Donc, introduction de plantes pays, on dirait ici. Donc, du coup, on a différents volets, différentes activités. On travaille beaucoup le boîte-palettes pour nos constructions, justement, pour créer des espaces à planter quand il n'en existe pas. Ou ça peut délimiter la zone. Et on a forcément beaucoup de médiation. En ce moment, on est vraiment à fond compost. Parce que je pense que la plupart de notre nouveau est au courant qu'il ne reste que quelques mois pour que tout le monde s'y mette, se mette aux normes. Et du coup, on fait énormément de travail là-dessus. On est en train de... Où on est, on est en train de faire du compost de quartier. On incite les habitants à venir avec nous, venir composter. Ça fonctionne. Donc, on a beaucoup d'activités. Et en lien avec les écoles, on travaille de part la cité éducative sur Saint-Louis. Nous sommes sur 15 établissements scolaires de la maternelle, en passant par les primaires et les collèges. Et le 15e, qui est un lycée. On accompagne sur le projet que, de façon dont on estime, qu'on y est depuis un moment tous ensemble. Donc, voilà, on a tout ce partenariat qui est ficelé autour du jardinage, par rapport à tous les témoignages ou présentations de tous ceux qui sont en ligne là. Beaucoup de choses que nous aussi, on retrouve en tant qu'association. S'il faudrait en parler tous ensemble, ça serait très long. Je pense que l'après-midi ne suffirait pas, parce qu'il y a tellement de choses à parler, du positif au négatif. Mais, globalement, je retrouve dans tout ce qui a été dit, ce qu'on croise très souvent. Donc, voilà un petit peu, pour ne pas monopoliser trop non plus la parole. Donc, du coup, nous, sur cette phase-là, nous, on est en partenariat. Et surtout, on fait bon aussi. Alors, j'essaierai de vous la montrer tout à l'heure, d'une jardinière qu'on a fabriquée. Donc, voilà, pour la compétition. Donc, c'est une jardinière adaptée aux petits. Donc, ça peut démarrer à trois ans, puisqu'on l'a fait à une auteur assez facile, pour les petites maternelles. Après, au-delà, ça peut servir éventuellement peut-être de semensoir ou autre. Donc, ça a été pensé un peu à ça. J'essaierai de vous la montrer tout à l'heure. Ah, super. Donc, vous aménagez aussi bien des espaces en pleine terre qu'en bas, qu'en jardinière ? Bien sûr. Soit en jardinière, soit en pleine terre. On a notre propre jardin partagé, qui sert à l'éducatif. Donc, je rejoindrai, par exemple, la dame qui est avec le public d'enfants en hôpital. Donc, c'est un public que nous aussi, on travaille beaucoup avec. Des adolescents ou hôtes, en déficient mental, sourds ou malentendants, autistes ou hôtes. C'est des publics aussi qu'on amène à découvrir le milieu du jardinage avec plaisir. Généralement, c'est toujours super réceptif, qu'importe l'âge. Et du coup, voilà, on a toute cette oubliature qu'on a à notre propre jardin. Mais en même temps, on accompagne ceux qui viennent nous voir et on essaie de la rapporter le maximum. Super, c'est génial. Donc, je ne vais pas vous prendre trop de temps sur votre temps. Je vais vous lancer un petit quiz en ligne pour gagner cette fameuse jardinière qui a été faite spécialement pour le quiz. Je vais vous adresser un lien juste dans la discussion en bas de votre ordinateur. avec un mot de passe. Et je vous invite à essayer de vous y connecter et de mettre un pseudo qui permette de vous identifier. Alors, attendez. Normalement, on vous demande un mot de passe. Je ne sais pas si c'est le cas. Toc, ça peut prendre quelques minutes. Ah, non, vous êtes là. Donc, pour l'instant, on a quatre personnes. Vous allez voir, c'est relativement simple. Ça ne demande pas une préparation. Est-ce que tout le monde arrive à se connecter ? Il semblerait que oui. Il faut mettre un pseudo. C'est le nôtre ? Oui. Oui, c'est ça. Eh bien, on va. Oui. Oui, c'est ça. Voilà. Petit planteur. Est-ce qu'on a tout le monde ? On va démarrer la session. Alors, attention, ça va partir d'une minute à l'autre. Je n'ai pas maîtrisé le fond, j'avoue. Voilà. Première question. Quelles plats sont typiques de la réunion ? Je n'en ai pas en... Il faut cocher les bonnes réponses. On a pas mal de bonnes réponses. On avait le tijac boucané, la salade du paniste et le carré poulet. Le bol inversé. Non, c'était mal. Ah ah ! C'est un vrai ou faux ? Attention, vous avez 20 secondes. Ça va. C'est assez long, 20 secondes. Et c'est vrai. Sincèrement, ça m'a étonnée, mais c'est vrai. C'est toujours sur un vrai ou faux. Et là, vous avez 30 secondes pour répondre à la question. Pour les hésitants. Hésitation. Peut-être que certains d'entre vous en produisent. C'est vrai. Et oui. Il y a eu dernièrement une hausse des prix d'oignon pour faute de quantité suffisante. Le palmiste que vous connaissez certainement est un arbuste qui fait menacer l'extinction, a un cœur qui s'appelle chou, demande 3 à 7 ans avant d'être consommé ou peut repousser deux fois. Alors d'après vous, il peut y avoir plusieurs réponses de possibles. Peut-être mériterait un petit peu plus de temps, cette question. On a quand même pas mal de bonnes réponses. Vous n'êtes pas tombé dans le panneau. Il ne peut pas repousser deux fois. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est assez luxueux de pouvoir s'en procurer. Il demande une préparation un peu particulière. C'est très bon au passage. Vous pouvez l'écouter. C'est très bon. La lentille de Silaos. Question à choix multiple toujours. On en récolte environ 50 tonnes par an. Elle est produite par environ 350 producteurs. C'est une alternative aux protéines animales. Et 80% des producteurs les récoltent à la machine électrique. Ce qu'on pourrait appeler une moisson de batteuse. Alors, elles étaient toutes vraies. C'est-à-dire qu'il y a 20% des producteurs qui les récoltent encore de façon manuelle. Voilà. Toutes ces questions, ces réponses étaient vraies. On a des remontées et des descentes. Non, on a la fontaine qui reste en tête. Il me semble que c'est la sixième question sur huit. Encore deux. qui sont les amis de nos jardins. Alors là, on va... Question à choix multiple. Malheureusement, on risque d'avoir un rebondissement sur ce qui a été dit tout à l'heure. Alors oui, en fin de compte, la coccinelle, donc pour manger les pucerons, le crapaud, l'endormi. Les insectes, en général, le temps, il est censé manger les insectes et aussi les escargots. Après, il se peut qu'effectivement, il mange aussi un petit bout de plantes au passage. Donc, trouver l'équilibre entre tout ça n'est pas la chose évidente. Septième question. Oui. Peut-être, certains d'entre eux, également, en ont en terre. Je ne demande pas un travail conséquent. Exactement. Le gingembre et le curcuma. Dernière question. Attention. Le chouchou, aussi appelé christophine ou chayotte ici. Question à choix multiple. Ce n'est pas un petit de la famille des curcubitacées. Il est originaire du Brésil. Il est riche en vitamine C et pauvre en calories. Son verdissement est signe de maturité. Exactement. Son verdissement n'est pas signe de maturité. Et le reste des réponses était vrai. Toute fameuse petite chiane qui pousse un petit peu partout. Tableau des scores, tadadam. C'est l'école La Fontaine, en troisième place. Guy Bar, en deuxième place. Et le gagnant, les Floralli. Félicitations. Et bien, bravo et merci pour votre participation. Donc, Christian, vous remportez cette petite jardinière. Super, super. J'espère que vous en ferez bon usage. Et j'en doute pas. Et voilà, on reste dispo pour répondre à vos questions, si vous en avez. Et autrement, on vous donne rendez-vous pour le prochain. Ah, la voici, la fameuse jardinière. À deux étages. Trois étages. Deux étages. Deux étages. Trois étages. Deux étages. Oui, j'ai une question. C'est pour les plans, ça. Oui. On vous écoute. C'est pour les plans, ça. Oui. On vous écoute. Alors, en fait, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un critère pour la décoration du jardin ? Alors, oui. Alors, il y a un critère. Je vais essayer de les dire tous. Alors, il y a un critère aussi. Je vais essayer de les dire tous. Est-ce que vous pouvez faire le micro, s'il vous plaît ? On s'entend derrière. Est-ce que vous pouvez faire le micro, s'il vous plaît ? On s'entend derrière. Merci. Alors, il y a la productivité. Donc, ça nous nourrit. Je pourrais vous les renvoyer. Mon beau potager. Donc, c'est là qu'on va prendre en compte tout ce qui va être aménagement, décoration, plante ornementale, etc. Il va y avoir la vie du sol. Donc, c'est un prix qui a été créé l'année dernière. C'est la santé du sol, le soin qu'on va y apporter, les observations qu'on va y faire. On va avoir ensemble, on va plus loin. Donc, ça, c'est plutôt la démarche collective. Donc, le fait de ramener les parents de l'élève, du personnel, etc., et de les impliquer dans la démarche. J'apprends, je partage pour l'aspect pédagogique du projet. Donc, ça va être tout ce qui va être exercice pédagogique, créatif, en lien avec le jardin. Également, on a le prix biodiversité pour tout ce qui va être aménagement de biodiversité. Donc, hôtel à insectes, etc., etc. Et puis aussi, tout ce qui va être diversité de plantes. Dans la diversité, voilà, des variétés, des espèces, etc. Biodiversité. On est prêt. On est prêt. C'est une catégorie qui prend en compte l'anticipation du réchauffement climatique, donc la prise en compte du climat, des exercices et des observations sur votre sol, sur votre environnement, pour bien comprendre dans quel environnement s'inscrit le potager. Donc, ça, c'est vraiment la compréhension de l'environnement. Je n'en oublie pas. Je ne sais plus combien j'en ai cité. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a le prix de la débrouillardise. Donc, ça, ça va être pour les plus astucieux. Et je vois que, dans ce que vous avez dit tout à l'heure, il y en a pas mal qui ont des petites astuces à partager. Donc, gardez en tête certaines de vos astuces ou la bonne idée pour gagner ce prix. On a le prix des mini pousses. Ça va être les jardins extrêmement petits, donc moins de 6 mètres carrés. Donc, ça peut être une multitude de jardinières exposées un peu partout. Donc, on a un prix spécialement pour ça, pour voir comment vous pouvez réussir un projet potager avec de très petits espaces. Et donc, cette année, le prix, un potager pérenne pour voir comment vous anticipez d'inscrire votre potager dans le temps. Bon, généralement, un potager, c'est un support qui a vocation à rester, mais ça demande, comme on disait, de l'énergie, que ce soit pour animer ou entretenir. Enfin, animer le potager ou l'entretenir. C'est énormément d'énergie, comme vous le disiez tout à l'heure, d'aller chercher des partenaires, de motiver aussi autour du projet. Donc, est-ce que vous avez des choses ou des dispositifs pour maintenir cette simulation ? Ou alors, ça peut être aussi pendant les vacances scolaires, comment vous avez… Est-ce que vous avez mis un système d'irrigation ? Ou alors, est-ce que vous avez fait appel à une association pour maintenir le projet pendant les vacances ? Ça peut être également aussi, est-ce que vous avez anticipé les rotations d'une année sur l'autre ? C'est aussi l'aspect de production sur le long terme. Donc, voilà, c'est vraiment comment maintenir un tel projet dans le temps, ce nouveau prix. Et on a, bien sûr, l'équipe championne, la grande équipe championne, qui, elle, va avoir un score de patates, ce qu'on note avec des patates, le plus de patates sur tous les prix cités juste avant. Donc là, c'est vraiment l'équipe qui va avoir le fait, le plus d'efforts pour tous les prix. Autrement, vous pouvez avoir des stratégies. C'est à vous de déterminer comment vous voyez votre participation dans le concours. Mais vous pouvez aussi envisager une stratégie. Donc, cette année, on veut gagner ce prix-là. L'année prochaine, on veut gagner celui-là. Et ça vous permet aussi, sur l'année scolaire, de vous focaliser sur un volet bien particulier et de pouvoir approfondir aussi ce volet-là. Voilà. On a un coup de cœur aussi du public qui se fait par un concours vidéo. Pour la réunion, on va, la coupe de la réunion, on va avoir un prix un peu spécial que je vous dévoile maintenant et qui va se faire courant, mais sur tout ce qui va être légumes longtemps, plantes médicinales. Voilà. Donc là, on aura un petit prix avec un petit canet. Donc, l'idée, c'est de vous approprier le projet comme vous le souhaitez. Et de montrer de quoi, comment, ce qui est possible et comment vous, vous avez mis en place le projet. Et par rapport à tous ces prix-là, comment est-ce qu'on met en valeur auprès de l'association Mandestini ? Ce qu'on a produit, ce qu'on a fait, c'est quelqu'un qui vient sur site, on produit une vidéo. Comment on met en valeur ça ? Alors, en mars, on y travaille activement. En mars, on va vous donner l'accès à une plateforme d'auto-évaluation. Et quand je dis qu'on travaille activement, notre équipe, en ce moment, c'est parce qu'en fait, certains la connaissent déjà et a été assez conséquente. On va dire assez conséquente. C'est chronophage, complété, puisque très complète. Cette année, on a changé un peu le fonctionnement. Vous allez avoir accès à cette plateforme avec une version beaucoup plus light. C'est-à-dire que vous allez avoir pour chaque prix, vous allez avoir 5-6 questions max. et un espace libre où vous allez pouvoir mettre des photos et les présenter sous forme de texte, ce que vous avez envie de présenter sur le prix. Voilà, comme ça, c'est beaucoup plus libre. Vous pouvez approfondir au degré qui vous correspond en fonction des prix. Donc, ça va être beaucoup plus light. On vous l'enverra en mars. Vous aurez accès à cette plateforme avec un identifiant que vous allez créer. Et vous allez pouvoir compléter pendant plusieurs semaines et plusieurs mois cette application. Et ça va vous faire augmenter un score de pommes de terre. Et en fonction, nous, en fin mai, on va vous mettre une date butoir pour arrêter de compléter cette plateforme. Parce que ça s'enregistre automatiquement. Vous n'avez pas d'envoi particulier à faire. Ça, il faut le savoir. En fin mai, on va vous dire que la date butoir, c'est telle date. On va arrêter de prendre en compte ce qui est mis sur la plateforme. Et nous, on va prendre vos dossiers. On va faire une première analyse. On va sélectionner les meilleures notes. Et on va les faire faire cette présélection et les faire passer devant un jury. Ça peut être des agronomes. Ça peut être des gens du rectorat. Ça peut être des gens maraîchers. Donc, voilà. On va vous faire passer devant un jury. Et ils vont sélectionner les équipes lorètes. Voilà comment ça se passe. Et en juin, on va faire certainement une cérémonie. On va annoncer et récompenser les lorètes. Après, les cadeaux vont arriver au compte-gouttes dès que possible. Mais cette année, dans l'idée, l'équipe lorètes remportera, on va changer un peu le modèle des cadeaux, remportera des outillages ou de l'argent pour l'aider justement à développer le projet. Parce qu'on sait que c'est aussi ce qui est finalement le plus utile. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'énergie pour trouver des choses gratuits, des partenariats, etc. Mais un coup de pouce financier pour pouvoir maintenir le projet aussi, parfois, est bienvenu. Voilà. J'espère avoir répondu correctement à vos questions. Et on reste dispo par mail et par téléphone si besoin. N'hésitez pas à nous contacter pour des demandes particulières. Autrement, des superbes associations sur place. Merci, T-Planteur. On a Marjo aussi qui peut être dispo, qui a mis ses coordonnées dans le chat si vous voulez les avoir. Autrement, je pourrais vous les renvoyer. Et autrement, je vous souhaite une belle fin de mercredi après-midi. Et moi, je vais aller cuisiner un truc avec les idées que vous m'avez gentiment transmises tout à l'heure. Faire un mix de tout ça. Faire un mix de tout ça. Et bonne après-midi. Merci beaucoup. Faire un mix de tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada